bonjour les amis vous êtes avec les gilets jaunes constituant en week-end constituant à vierzon et là on va parler pourquoi il ya tant de pauvres de personnes en précarité qui ne sont pas encore gilet jaune qu'est ce qui empêche des millions et des millions de pauvres de rejoindre les gilets jaunes alors que c'est aussi leur combat ils ont la corde autour du cou et ils sont pas sur les ronds-points ils sont pas sur les op ils sont pas sur les manifs et donc on va tout simplement essayer de réfléchir un peu de cerveau collectif d'intelligence collective réfléchir tous ensemble là dessus et puis nos trois collègues ont donné quelques pistes de réflexion bonjour citoyen bonjour comment te prénommes tu citoyens gilet jaune à l'un donc on est là effectivement pour parler de certains blocages au niveau des gilets jaunes disons sympathisant qui ne suit pas le mouvement et en particulier on a déterminé 5 particulièrement l'ignorance donc là c'est le plan en fait de l'entretien c'est il ya cinq points d'après toi qui bloquent les gilets jaunes potentiels on a 9 millions de pauvres en france on a 6 millions 1,7 de chômeurs et on devrait être minimum 6 millions de gilets jaunes ou 9 millions de gilets jaunes il devrait être là il devrait être là même dès le premier jour parce que c'est une chance pour eux et malgré tout il ya des quelque chose qui bloque et on pense que c'est des conditions qui font qu'ils ont été conditionnés pour ne pas venir nous rejoindre alors il ya pour toi il ya cinq points de blocage qui font que les plus pauvres des pauvres en effet c'est mon point de vue maintenant on peut très bien partager ou pas c'est donc à mon avis est ce que j'ai appelé la main du pouvoir les cinq points particuliers que sont l'ignorance la paresse l'ignorance la paresse voilà l'orgueil l'orgueil donc donc effectivement aussi l'occupation du temps de cerveau comme on dit ou l'occupation du travail et la peur et la peur donc ça a fait nos cinq points et donc vous avez bossé là dessus en fait c'est une base de réflexion et on invite tous ceux qui regardent cette vidéo donc sur facebook mais aussi sur youtube à laisser des commentaires et à participer à cette à participer à cet échange et à cette réflexion alors il ya quelqu'un il ya julie qui nous dit pour moi c'est la peur de la répression policière oui c'est un des principaux points la peur effectivement on se rajouterait juste que cette liste pour nous elle n'est pas exhaustive forcément il ya peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé à ce moment là effectivement si si les camarades dans le nom du live dans le tchat envoient d'autres ils peuvent tout à fait apporter leurs pierres à l'édifice mais elle a raison effectivement le principal frein c'est pas le frein c'est la peur tout simplement parce que quand on est chez nous dans une zone de confort confinée finalement dans une zone de confort même précaire même un résiduel en présiduel tout à fait mais qui finalement on peut satisfaire la plupart des gens on peut avoir peur non seulement de perdre ce confort puisque on ne sait pas vers quoi on va on va mais surtout même si on a conscience que au delà de cette zone de confort il ya une zone dans laquelle on peut appeler le bonheur ou la où on serait en complète en complète en complète partons on vivra en complète accord en complète accord pardon avec avec nos convictions et les valeurs qu'on défend profondément excusez moi j'ai un peu de mal à parler mais ça nécessite de toute façon de quitter cette zone de confort pour atteindre cette zone de bonheur mais en passant par une zone terriblement inconfortable puisqu'elle est allé charger de de conflits et d'un combat à mener d'un combat qui n'est pas évident parce que se mobiliser ça veut dire pour beaucoup de personnes ça veut dire rejoindre les cortèges on sait très bien comment il se déroule ça peut faire peur mais aussi ça peut ça peut vouloir dire mener des actions tel que tel que le groupe des constituants mène par exemple et c'est pas quelque chose de de terriblement confortable comme situation donc ça ça fait peur ça fait peur à la plupart des gens ça fait peur à beaucoup de monde je pense même que c'est le principal frein je suis entièrement d'accord avec j'ai oublié son prénom à julien c'est ça je suis entièrement d'accord avec julien dessus pour moi la peur c'est le principal frein à la mobilisation et c'est ce qui permet finalement de d'assurer la soumission et le consentement de la majorité des gens là il ya laetitia non là oui je pense que c'est laetitia nous dit la peur des violences policières surtout avec les mutilations ça oui bien sûr au niveau manif au niveau les coudes enfin les voilà les coups de tonfa etc l'église f4 non non mais ça c'est clair mais ça c'est les manifestations il ya plein d'autres actions c'est plus évident parce que effectivement il est distribué dans les médias c'est ce qu'on voit directement les violences policières mais il n'y a pas que ça comme peur aussi la peur de s'impliquer la peur d'être gagnant parce qu'il ya un combat à mener et en fait on veut arriver à la victoire et parfois les gens ont peut-être peur d'y arriver quoi il ya toute cette sorte de si on est des consommateurs aussi c'est à dire qu'on voudrait consommer finalement la révolution comme on a toujours consommé du mcdo du pizza pizza hut c'est très rapide on veut tout de suite c'est pas du clé en main malheureusement c'est pas du tout du tout service sur un plateau il faut qu'on construise ça tu vois c'est des combats qu'on doit mener alors quand je quand on parle de combat effectivement on peut avoir peur de rejoindre le cortège mais à l'un à très bien dit les actions c'est pas forcément aller dans les cortèges ça peut être tenir un blog sur internet pour informer les gens pour parler de sa propre expérience ou à la craie comme ernesto disait les challenge à la craie gilets jaunes sur le trottoir sur les murs à créer des groupes des réseaux qui permettent de se retrouver ensemble et là en fait le nombre le nombre simplement la réunion des personnes permet de contrer cette peur oui c'est la plus grande force qu'en fait et c'est ça qui mène normalement à la victoire oui parce que quand on n'est pas seul forcément on se sent soutenu on a plus peur quand on est seul face au danger que quand on est quand on est nombreux quand on est plusieurs c'est une évidence donc faut monter des équipes dans tous les cas exactement comme tu dis régulièrement mais jusqu'à faut monter des équipes et puis un deuxième argument aussi pour essayer de convaincre les gens qui finalement faut pas avoir peur c'est que on a un proverbe là dessus qui dit que la peur n'évite pas le danger et c'est pas parce que vous aurez peur que demain ça ira mieux ou que finalement vous foncerez pas dans le mur avec tout le monde donc pour ceux qui sont dans la précarité pour ceux qui sont pas encore dans un confort vraiment suffisant ouais et moi voilà faut pas avoir peur et en fait je vais mettre encore une plus grosse pression parce que nous notre combat c'est quoi en fait c'est pas pour nous qu'on combat c'est pour nos enfants alors nous peut-être si on a peur de combattre quelle sensation eux ils vont ressentir quelle émotion quelle peur peut-être elle sera encore plus grande et c'est ça qu'on veut éviter ok donc là c'était l'introduction le plan avec les cinq points on a même on peut dire qu'on a traité le premier point finalement on a parlé de la peur assez longuement donc voilà c'était la peur alors pour les gens qui disent peur des éborgnements des coups de tonfa des glies fiat ça c'est en manifestation il ya plein d'autres opérations sur les ronds-points à 99% ça se passe de façon très pacifique c'est du visuel vous souvenez bien on est en guerre médiatique pour conquérir les coeurs et les esprits des gens on est en temps normaux nous sommes pacifiques et bienveillants quand vous allez au supermarché il ya toujours moyen de porter un petit badge voir le gilet jaune si on a les couilles et puis faire du lien quand on est dans les toilettes publiques on peut toujours mettre un petit autocollant qu'on a qu'on a imprimé avec le groupe local sur la création monétaire sur la dette sur le rick la constitution s'arrêter et saluer les gens qui sont sur les ronds-points parce qu'ils commencent à les réinvestir ce genre de choses son soutien à afficher il ya différentes façons de mener le combat on n'est pas obligé si on a peur on n'est pas obligé d'aller sur les d'aller au casse-pipe exactement et je veux quand même rappeler une chose c'est que effectivement dans les médias on voit beaucoup d'image de violence mais souvent dans les cortèges ben on peut aussi quitter portage avant que ça se passe mal je dis c'est pas c'est pas il ya beaucoup d'endroits où les cortèges sont déclarés et finalement ça se passe plutôt bien relativement bien c'est pas toujours le cas évidemment mais mais voilà faut pas non plus avoir une peur il ya énormément de monde sur les sur les cortèges et nous notamment mais il ya aussi des actions par rapport à la monnaie locale c'est à dire prendre contact avec des associations qui gèrent des monnaies locales c'est renseigner voir l'idéologie derrière sortir de l'argent du circuit monétaire pour le réinvestir directement sur des industries et des commerçants locaux refaire vivre les villages faire de la permaculture échanger des graines conserver le savoir des anciens il ya énormément d'actions à faire alors la télé monte des actions qui sont violentes et que ça a fini généralement voilà par la violence et des gaz et des et des lbd etc ça c'est à la télé mais nous en tant que gilets jaunes activistes on a énormément de terrains d'action différents et là quand on échange des graines bon généralement ça se passe plutôt qu'à le moment vous en pensez quoi j'allais y venir on est tout à fait pour d'ailleurs moi par exemple personnellement j'ai des voisins des papiers jardiniers qui j'échange même des légumes ce qui peut autre chose du jardin cultivé naturellement pas forcément biologiquement mais naturellement il ya aussi cette occupation sur qui existait sur les ronds-points de créer des petites zones de culture parfois en expérimentant des cultures comme la permaculture à initier les enfants au jardinage dans des endroits très calme et c'est tout ça ça fait partie aussi de la lutte qu'on mène voilà donc refaire du lien social refaire du lien simplement il ya il peut y avoir des anciens qui ont des jardins en friche aller cultiver chez eux voilà il ya plein de choses à faire alors pour les gens qui disent vous n'êtes pas sur les manifs au bonhomme on a fait toutes les manifs on s'est fait gazer on s'est fait taper et voilà donc je pense que c'est la seule fois on n'est pas en manifs parce que voilà on est en week-end pour réfléchir voilà en live avec vous notamment d'ailleurs voilà donc là c'était le premier point c'était la peur c'est ça on a un peu des bords des soins c'était plus important ok le deuxième point c'est quoi le deuxième point ça peut être l'ignorance par exemple l'ignorance ça veut dire que l'ignorance en fait ça veut dire qu'il ya des gens qui savent pas encore quelle est la lutte qu'on mène quoi les gilets jaunes effectivement on mène une lutte pour un renouveau de la société c'est à dire une première démocratie la plupart du temps ce qui se passe c'est que on associe d'une manière très comme un raccourci la république à la démocratie mais c'est pas du tout le cas la république permet d'élire des gens et en fait elle ne permet pas de voter nous c'est tout ce que dit étienne chouard en fait la démocratie donne le pouvoir au peuple et c'est ça qu'il faut absolument faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore rejoint le mouvement peut-être que c'est à cause de ça en fait parce qu'ils croient en la république comme une démocratie qui ne viennent pas nous rejoindre le pouvoir du peuple c'est donné au peuple à tout le monde à vous comme à nous même aux enfants dans le futur le droit à la parole le droit au choix voilà et le droit à l'information d'ailleurs et le droit à l'information effectivement il se trouve que effectivement le mouvement des gilets jaunes enfin c'est souvent c'est souvent le cas d'ailleurs avec tous les mouvements sociaux mais en particulier les gilets jaunes depuis cinq mois la couverture médiatique elle est affreuse on a on a très peu de moyens d'expression et surtout ce qui est montré de nous c'est c'est totalement l'envers de ce qu'on représente de ce qu'on est alors toi tu es un casseur mais jusqu'à non mais évidemment ici il n'y a pas de casseur je veux dire là on n'est pas d'amalgame alors non non mais évidemment mais on fait pas d'amalgame non plus en ce qui concerne les forces de l'ordre tu vois un casseur de préjugés exactement on casse les préjugés la véronique nous dit les gens ont peur de l'après mais l'après c'est à nous de le construire et c'est elle aussi faut qu'elle s'y mette un petit peu véronique au lieu de regarder la vidéo monte une équipe si elle peut regarder la vidéo et monter une équipe après c'est pas gênant et puis surtout c'est s'autonomiser c'est à dire que là il ya quelqu'un qui dit oui mais moi je vous envoie des documents des trucs à lire etc c'est génial c'est bien mais nous on est en toute petite équipe on est sur les jantes c'est à dire qu'on n'a pas de moyens on fait ça avec nos réserves d'argent et là ça s'épuise puisque c'est au bout de cinq mois cinq mois une minute vous imaginez bien qu'on n'a pas de secrétaire ou de bureau pour traiter la masse d'informations qui nous arrivent et si on répond pas c'est c'est on a peut-être vu on n'a peut-être pas vu mais de toute façon vous n'avez pas besoin de nous les gars vous montez vos propres équipes et vous vous autonomisez donc tout le monde peut être mishka tout le monde peut être wilson tout le monde peut être constituant etc vous n'avez pas besoin de nous donc n'attendez pas qu'on vous dise c'est bien c'est pas bien etc vous êtes grand vous prenez en main vous avez fait des enfants vous payez des impôts vous allez au boulot donc vous êtes complètement capable de faire ce qu'on fait autonomisez vous c'est tout un élément de réponse peut-être pour combattre l'ignorance ce serait d'utiliser des réseaux particuliers d'informations comme les médias alternatifs vous pouvez avoir les informations sur les médias alternatifs mais aussi par rapport à la cibi vous pouvez aussi transmettre des informations par rapport aux cibistes par rapport aux radio amateurs toutes sortes de tractages toutes sortes de fanzine voilà vous avez des tas de moyens de médias en fait pour informer les gens par rapport au deuxième point qui était l'ignorance le premier point c'était la peur le deuxième point c'était l'ignorance c'est ça et on a le troisième point la paresse la paresse on va te faire parler sur la paresse non pas toi d'accord qui c'est qui va parler sur la paresse moi je veux dire ça me gêne pas parce que en fait c'est on hésitait un peu à parler de paresse parce que ça peut paraître insultant mais faut pas vraiment pas le prendre comme ça c'est encore une fois on se concentre cette zone de confort parfois on a tendance à y rester simplement parce que mon ami parce qu'on a peur d'en sortir et puis aussi des fois on voit pas tellement l'intérêt c'est ça arrive à tous les jours tous les jours à tout le monde par exemple tu remets un travail au lendemain et puis tu dis bah ça je n'ai pas fait parce que j'avais plein de trucs à faire ou alors tu as un ami qui t'invite à l'aider à un déménagement tu dis bah je peux pas ce jour là j'ai un rendez-vous chez le dentiste comme si ça prenait toute la journée il ya des moments où on est tous un peu on ressent tous parfois un peu un peu de paresse à entrer en mouvement surtout surtout effectivement quand il ya un risque on dit pas le contraire évidemment mais le but en fait pour il faut pas confondre la paresse et la fatigue par contre évidemment non non c'est pas la même chose c'est pas la même chose et puis et puis ce que je veux dire c'est que c'est pas insurmontable non plus se motiver se dire que bah essayer de retrouver de trouver l'envie de sortir c'est c'est primordial parce que finalement on est tous concernés tu disais tout à l'heure qu'il y avait des millions de pauvres mais les pauvres ne sont pas les seuls concernés les pauvres ne sont pas les seuls concernés étudiant dans les cortèges parfois on voit des chefs d'entreprise on voit des avocats qui gagnent très bien leur vie mais qui sont là parce qu'ils ont le sentiment qu'il ya quelque chose qui veut pas il ya un profond malaise en france il ya une injustice sociale une injustice fiscale terrible parce que tout simplement déjà le mouvement est légitime donc en fait à partir du moment où on est légitime forcément il n'y a pas lieu d'être d'être contre nous réellement à partir de ce moment là tous ceux qui sont contre nous c'est ce sont juste une question d'intérêt donc à partir du moment là ça apporte l'immoralité donc en fait ces gens là ne sont sont misibles pour la la citoyenneté tout simplement pour le groupe tente tu les gens en fait tu penses à aux foulards rouges je pense à tous les gens qui sont contre ce mouvement et qui le dénigre qu'ils insultent alors qu'il n'y a pas lieu d'être comme je répète tout ce qu'on a fait jusque là ça a été dans la légitimité et à partir ce moment là quand on est légitime c'est à dire on est juste et bien tout le monde doit nous suivre celui qui suit pas le juste est injuste tout simplement ça c'est effectivement c'est puissant mais bon voilà et on avait un collègue qui connaissait qui avait une amie dont qui était en situation compliquée c'était une mère de famille avec combien de gamins trois gamins c'est ça vient rien soit petit assis toi je prends pas la tête donc là ton ami elle avait combien d'enfants à la trois enfants sa situation c'est quoi salarié salarié mille 1400 mer isolé et pourquoi les toi quand tu l'as parlé des gilets jaunes pourquoi elle n'est pas gilet jaune et pourquoi même elle était même pas neutre elle était elle a eu un blocage un retrait enfin le faciès a changé quand elle a su que j'étais moi-même un peu gilet jaune alors qu'on se connaissait puis on se connaît depuis quelques temps mais elle a été un petit peu interpellé donc c'était une amie à toi que tu connaissais depuis depuis plusieurs années qui est en situation difficile c'est pas simple pour elle et toi en tant que gilet jaune activiste à un moment tu as dû lui passer un message comme quoi tu étais gilet jaune ou à la vue tu as vu le gilet ou oui 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 je porte des pépines c'est tout ça donc voilà quoi ouais et là tu as vu que bon ça s'attiquait s'attiquait et t'as réussi à savoir pourquoi s'attiquait avec elle qu'est ce qui pourrait expliquer que ça s'attiquait alors on avait la peur l'ignorance la paresse et puis le quatrième point c'est l'orgueil et le cinquième c'est les occupations le manque de temps je sais pas c'était pas je pense pas que ce soit un des 4 points ou 25 points c'était plutôt la télé non tout ou une méconnaissance peut-être ou peut-être la télé mignons à l'ignorance alors d'accord mais une méconnaissance de de vraiment de ce qu'on pouvait demander réclamer oui c'est ça non rien toujours à savoir ne pas savoir exactement ce qu'il en était alors et dans le doute ce qui ce qui est différent fait peur et je pense que ce qui est différent fait peur et puis c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas commun quoi ça sort de la norme t'es plus un mouton depuis cinq mois c'est compliqué il faut il faut il faut y aller et c'est difficile pour beaucoup de gens pour nous c'est difficile mais pour les gens qui n'osent pas qui sont encore plus le timide je sais pas c'est extrêmement compliqué c'est encore plus parce que il n'y a même pas la lutte n'avait pas oublier les situations difficiles dans la lutte c'est qu'il y avait plus de lutte terre qu'il a fallu que je lui dise quand même que à la fin du palais enfin arrivait le 15 du mois quand même que elle comme elle comme moi mais comme nous beaucoup de gens avions du mal quand même à finir le mois quoi quoi qu'il en soit et en fait elle a changé un peu son ça son visage c'est un peu éclairé quoi c'est dire qu'au début quand elle a quand j'ai dit comme ça oui je suis gilet jaune bon voilà elle a vu cette cette ce visage qui s'est fermé je suis dans la discussion de trois quatre minutes quatre cinq minutes un peu plus peut-être mais j'expliquais pourquoi pourquoi le beurre pourquoi le beurre a augmenté depuis je vous dirais pourquoi l'essence avait augmenté pourquoi expliquer pourquoi on n'arrive pas à chercher à trouver une nourrice par exemple quoi parce que l'on n'a plus de thunes quoi on n'a pas de thunes pour trouver une nourrice voilà pas bon c'est pas son cas puisque ses enfants sont assez grands mais enfin voilà essayer de développer un petit peu à la fin du mois difficile quoi qu'arrivait au vin du mois bas on est cuit quoi on est cuit on passe à la banque on va pleurer aux banquiers pour qu'ils nous fassent un petit crédit pour qu'on puisse finir la fin du mois pour mettre pour mettre de la thune pour mettre de l'essence dans la caisse ou et ben donc seul en fait je pense qu'à d'avoir quelqu'un qui avait ce discours là qui est gilet jaune et qu'il y avait un discours comme ça devant elle en direct entre amis quoi entre entre guillemets entre guillemets parce que bon on n'est pas vraiment venu mais je pense que ça là son son ça s'est passé quoi ouais c'est un peu passé elle a peut-être compris à la tête compris effectivement qu'on n'était pas des je sais pas quoi ce qu'ils peuvent penser les gens de des gens qui sont gilets jaunes je sais pas ce qu'ils pensaient vraiment qu'ils ont comment ils se construisent en fait l'image des gilets jaunes si ce n'est par la presse ou la télévision c'est ça c'est ça c'est dire que je vais je vais poser la question par respecter pas que je vais pas poser c'est c'est en fait la seule la seule vision qu'ils ont de fin qu'elle a elle en tous les cas de ce que j'ai compris c'est 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 basé bfm c'est france news et c'est news et à la pas d'autre à la pas d'autres 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 visions puisqu'en fait elle est au taquet du matin au soir par le matin elle est au taquet elle travaille au taquet elle rentre le soir au taquet elle mange au taquet elle s'occupe de ses diamants au taquet elle n'a pas le temps de voir de faire un live de regarder un live comme on fait sur les constituants ou d'autres lives qui que des gens font que des gilets jaunes font et donc elle peut pas se renseigner autrement que par que par bfm ou c'est news donc en fait elle est dans cette propagande qui perdure qui perdure qui qui n'avance pas finalement pour ces gens là qui comprennent pas donc en fait c'est c'est un travail de fourmi quoi je pense qu'on a travaillé aux fourmis c'est tout le temps avec des amis pour lutter contre cette ignorance c'est à dire il faut il faut ce que les gens au début ils sont ils sont sortis je pense qu'ils sont enfin on est tous sortis le 17 novembre parce que voilà pour une pour une conscience collectif et puis et puis au fil du temps effectivement le média les médias dominants on va payer plus je pense qu'il ya d'autres personnes qui ont qui ont qui ont suggéré de pas qui alors voilà on est tu vois la pampille laetitia bon je pense que c'est un troll elle nous fait beaucoup de gilets jaunes égal casseurs tu vois les amalgames on n'est pas des casseurs on est des pères de famille des mères de famille on a 50 piges 40 piges on peut pas être des casseurs enfin je veux dire c'est bon alors pas les casseurs c'était c'est déjà répandu les seules choses qu'on casse les prévues voilà et eux cassent les droits sociaux grâce et notre tout simplement notre vie le pouvoir d'achat notre souveraineté et c'est tout autant alors pour autant eux sont carrément dans la paresse puisqu'ils font absolument rien finalement pour changer pour mettre des bonnes choses à la place des mauvaises quoi donc il reste typiquement il est un attentif on va tomber dans l'interprétation des différentes formes d'expression de la colère il ya des moments où il est difficile de mettre des mots sur nos douleurs je vais dire des mots sur nos mots c'est bon c'est effectivement il ya des moments où on manque d'arguments je ne suis pas en train de cautionner ou de justifier la casse ici on est tous d'accord pour condamner toutes les formes de violence toutes les formes nous sommes pacifiques et bienveillants moi je suis pas favorable à la dégradation donc mais mais voilà après si toi tu te fais nasser pendant trois quarts d'heure et les barrages filtrants de policiers de force de l'ordre avant la manif t'ont pris ton masque tes lunettes tes gants donc tu es grosso modo tu es à poil tu te retrouves nasser pendant trois quarts d'heure a pu pouvoir respirer les yeux brûlés toi tu es en pratiquement en pls à essayer chercher à respirer là forcément à un moment n'importe quel lapin n'importe quel lapin dans une petite cage va devenir fou il va attaquer la cage et ben non parce que nous les gilets jaunes on s'entraide c'est à dire qu'on se donne les masques entre nous on se met les gouttes oui oui le collier mais ça c'est après mais pendant le nassage où tu es en train d'étouffer là tu deviens c'est voilà c'est animal surtout que c'est légitimé par arrêté préfectoral c'est pas d'accord au moment où quand on déclare les manifestations et le trajet des cortèges on a une réponse positive ou négative et puis il y a des endroits dans les villes qui sont interdits aux manifestations et cette interdiction est accompagnée aussi d'interdiction de posséder un matériel qui sera de nature à nous protéger mais je suis pas d'accord avec toi parce que tu sais qu'ils respectent pas les règles nous on a été on a fait tous 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 les samedis et je peux te dire que sur des manifs qui étaient déclarés nananana les mecs n'ont rien à foutre ils tapent quand même le matériel tu te fais quand même gazer comme une merde et voilà ils sont là pour ces punitions collectives oui mais c'est comme dans la réalité profiteur c'est indiqué que tu n'as pas le droit d'avoir sur toi un masque ou du collier qui serait de nature à te protéger des gaz de lacs immogènes ou des choses comme ça après que ce soit respecté ou pas je suis d'accord avec toi mais c'est quand même c'est justifié par l'arrêté préfectoral si tu as voilà alors en fait qui sont ces gens qui dénigrent le mouvement des gilets jaunes c'est la question qu'il faut se poser qu'est ce que ces gens pensent quand justement on vend adp on vend les biens de la france comme un sénateur a dit on vend les bijoux de famille de la france on casse les droits sociaux on casse tout ça le service public qui le service public qu'est ce que pensent ces gens là qui nous qui nous qui nous dénigrent ils pensent quoi de ça justement de ce cassage de masse de la france en globalité j'aimerais savoir je suis sûr qu'ils n'ont pas d'arguments et en fait ils sont juste là juste justement pour pour lancer des images des commentaires subliminaux pour que on puisse le plus faible tombe sur ces commentaires là et se disent ah bah en fait ils n'ont pas l'opinion favorable à 100% ok après il faut pas que ce soit un argument pour se démobiliser de toute façon pour revenir à notre sujet donc le quatrième point c'est ça avant on avait encore la paresse la peur l'ignorance la paresse est-ce qu'on a fini de parler de la paresse parce que c'est en fait une perte d'énergie toujours de la même façon donc il faut arriver à retrouver cette énergie c'est important il faut arriver à se motiver et se dire que les ce qu'on a à gagner vaut toujours le coup de se battre ça vaut toujours le coup de se battre on peut prendre l'image de quelqu'un qui habite dans une dans un appartement dans une htm par exemple et qui qui voudrait avoir un pavillon avec un lopin de terre par exemple et qu'on lui dit bah oui mais tu n'as pas les moyens de l'acheter ça il faut que tu construises c'est pas facile de quitter son appartement pour aller se construire une maison mais ce qu'on a à gagner à gagner c'est quand même bien mieux que ce qu'on a actuellement donc le mouvement des gilets jaunes c'est pareil on aspire à construire une france meilleure que celle qu'on a aujourd'hui alors c'est quelque chose d'inconfortable peut-être mais ça vaut vraiment le coup d'aller se battre pour ça c'est juste la réalisation de nos rêves c'est la réalisation de nos rêves exactement pour le bien commun travailler ensemble intelligence collective pour le bien commun l'autre point c'était l'orgueil c'est ça alors pourquoi l'orgueil est un frein à rejoindre les gilets jaunes on peut considérer qu'il ya peut-être une assez petite portion des gens quand même qui sont à suffisamment un but de même pour penser qu'ils n'ont pas besoin de se mobiliser dans la bataille quoi mais il y en a et on aimerait bien quand même qu'ils se remettent tout à fait modestement parlant en question à ce sujet quoi parce que ce qui compte en fait le combat commun c'est pas forcément de se battre pour ses propres intérêts on en revient c'est comme si en fait il prenait la même posture que les hommes politiques combattent pour leurs propres intérêts du coup ce qu'on propose à ce sujet c'est de de travailler en commun de faire des groupes de déchanger de communiquer de d'être avec les autres simplement en intelligence collective en intelligence collective comme des abeilles donc ça c'était sur l'orgueil et la dernière le dernier point c'était l'occupation mentale qui est ce qu'on appelle ce qu'a dit monsieur bouygues à propos de tf1 vendre en temps de cerveau disponible et il se trouve que ben il a bien réussi parce que finalement il ya beaucoup de gens qui préfèrent être devant leur télévision à ne pas penser simplement recevoir des images comme ça un peu de façon hypnotique et à ne plus pouvoir décoller de leur canapé je vise personne mais j'en connais dans ton entourage qui sont encore on connaît tous on en connaît tous moi personnellement je conseille de le faire j'ai jeté ma télé à la poubelle il ya cinq ans bref c'était avant les gilets donc après chacun fait ce qu'il veut donc ça c'était l'occupation c'est ça l'occupation avec distance sociale c'est à dire au niveau du travail quoi combien de fois on a rencontré de personnes quoi qui nous disait ah ben je sympathise avec vous je suis je suis des jaunes dans le coeur mais je peux pas y aller parce que je travaille mais je peux pas y aller parce que je suis bénévole aussi parce que j'ai cette occupation parce que machin parce que si donc voilà arrêtez enfin arrêtez je vais pas être aussi catégorique mais essayons de penser en commun ne serait qu'une seule fois on demande pas d'être à toutes les manifestations simplement même d'y être simplement s'arrêter au rejoint à 10 minutes à porter du café ou prendre un café sur notre niveau il est égal à ce café 1 mais il me donnait de bon cœur c'est un geste magnifique et s'arrêter juste cinq ou dix minutes se poser échanger et puis repartir à ses occupations on peut faire ça les dix minutes on les a pour aller au mcdo drive juste en face et être gilet jaune encore une fois c'est pas seulement participer aux manifestations parce que c'est exactement on peut on peut comprendre que certaines personnes n'ont pas le temps d'y aller parce qu'ils travaillent le samedi par exemple parce que tout simplement ils n'ont pas le temps c'est possible mais dans la semaine on peut aussi trouver quelques minutes une demi-heure peut-être une heure pour entretenir en lisa tout à l'heure un blog une page facebook quelque chose qui diffuserait le message qui arrivent pour de créer des concours de craie bien sûr ou dans la semaine quand on fait une action ou aller parler à son maire et le mettre devant ses responsabilités gilet jaune c'est pas forcément aller aux manifestations ou son sénateur ou son député etc et il ya des députés partout qu'on était devant le siège des républicains pour la proposition de loi 1780 qui visait à supprimer le rsa pour les personnes attrapées dans les manifestations gilet jaune ça ça a été fait par 22 ou 25 députés les républicains les gars ils sont de toute la france ils ont leur permanence donc vous avez un téléphone puisque vous nous regardez vous avez un téléphone vous pouvez savoir où est-ce qu'il y avait cette permanence les heures d'ouverture vous y allez toujours pacifique et bienveillant vous avez monté votre équipe vous faites un live vous attendez le député qui sort citoyen député donc normalement vous mettez lui devant ses responsabilités et voilà que pensez-vous vous avez demandé personne vous a demandé cette proposition de loi c'est une loi salaudes pauvres cette proposition de loi 1780 vous votre nom apparaît sur le site de l'assemblée nationale en tant que député ayant proposé cette loi pourquoi mais vous proposer cette loi que pensez-vous la création monétaire aux mains des banques commerciales que pensez-vous de la dette légitime et là vous allez voir ça va être un vrai régal les gars ils vont fondre et si vous arrivez à faire des vidéos sur snapchat sur instagram ou faire des selfies vous pouvez faire un live des gars donc si vous pouvez faire un live vous pouvez faire un live avec votre équipe et le député du coin qui a proposé cette loi de 1780 sur le site de l'assemblée nationale point fr donc là bah voilà vous n'avez pas besoin de nous autonomisez vous faites le live et puis mettez les en face de leur putain de responsabilité c'est nos représentants et ils représentent leurs intérêts pas les nôtres il faut leur rappeler qu'ils sont à notre service et pas le contraire et on les paye en plus bien sûr c'est pour ça qu'ils sont à notre service avec nos impôts on les a mis à cette place là et on les paye avec nos impôts ils sont à notre service pas le contraire on n'a pas oublié ça alors bien sûr il s'agit pas d'y aller en l'insultant ou en le secouant pacifique et bienveillant un peu taquin en posant des questions de toute façon t'es toujours taquin dès que tu poses une question t'es taquin une question pertinente évidemment mais voilà des façons d'être gilet jaune on précise que effectivement c'est pas les personnes là qui on s'adresse et qui suivent le live qui sont forté forcément visé entre guillemets parce que quand même ils s'intéressent à ce mouvement et il pose des questions intéressantes c'est aussi celles qu'ils connaissent pour propager ce message envers des personnes de bouche à oreille en fait de leur proche environnement pour essayer de les gagner à cette cause qui est noble et juste des gilets jaunes donc en fait là sur une personne qui peut pas aller en manifestation tu lui dis tout simplement essaye d'en parler à une personne par semaine voilà et ça se propage comme ça en effet exponentiel on va dire de fil en aiguille une personne parlera une autre qui en parle à deux autres qui en parlent à trois etc quatre enfin bon on va pas faire le calcul mais c'est comme ça que ça se passe donc voilà pour ceux qui sont chez eux qui peuvent pas aller en manif il n'y a pas de rond-point près de chez eux etc là vous avez suffisamment sur internet de data de témoignages de d'explications etc à différents niveaux de compréhension à une lecture de la situation vous pouvez vous faire un challenge entre vous un personnel en disant moi ok je suis gilet jaune je suis isolé et ce que je veux c'est parler à une personne par semaine et essayer de discuter acteur ouvert comme avec ta copine tout à l'heure et essayer de lui expliquer ce que c'est les gilets jaunes en dehors de la propagande de masse de la télévision et simplement en faisant ça une personne par semaine c'est déjà énorme c'est déjà énorme comme ça qu'on va gagner voilà les amis en tout cas merci de votre travail alors justement pour terminer alors nous je résume un peu nous essayons de comprendre pourquoi à peu près 80% de la population est favorable à ce mouvement donc le soutiennent mais pourquoi seulement 30 à 20% se mobilise réellement sur le terrain donc nous a peut-être moins peut-être moins peut-être moins nous avons donné cinq points de ce problème donc la peur l'orgueil la paresse l'ignorance et l'occupation ce qui en fait résume le pessimisme des gens en masse enfin les gens qui ne se mobilisent pas donc en fait voilà les espoirs et leur pessimisme moi justement je suis dans l'optimisation des consciences vu que moi je suis mobilisé depuis à peu près le début puis tu as un beau chapeau en plus je vais vous raconter en douze points ce que j'ai pu voir et pourquoi en fait le pessimisme n'a pas lieu d'être dans ce mouvement que justement tout le monde devrait être optimiste et c'est justement ce que ce que les médias essayent de faire c'est ancrer dans les cerveaux des gens le pessimisme donc je commence par donc c'est dc 12 points alors en premier lieu les gendarmes ont enlevé leur casque à une certaine manifestation donc déjà c'est un très bon point quand les gendarmes enlèvent leur casque ça veut dire en général qu'ils sont pour le mouvement qu'ils le comprennent et qu'ils le soutiennent après en deuxième point on peut voir que la police soutiennent les gilets jaunes constituants en attendant que le mouvement se structure moi par exemple en tant que constituant j'ai pu voir la police très aimable avec nous nous soutenir c'est pas du tout les mêmes policiers qu'on peut voir le samedi alors en plus de ça voilà le point suivant après de nombreux de nombreux snobisme je sais pas si ça se dit comme ça mais après de nombreux snobisme certains politiciens ont souhaité nous rencontrer dont par exemple des politiciens de la du côté de l'extrême gauche enfin la france insoumise ont voulu nous rencontrer donc voilà ils sont venus pour parler avec nous alors que pendant un moment presque on n'existait pas et tout d'un coup les politiciens veulent venir à notre rencontre c'est du député c'était il y avait mathilde panneau par exemple il y avait aussi un autre j'ai vu son nom voilà Nicolas du poignet Nicolas du poignet aussi il y en a certains quand même qui ouais mais les gars ils font tous partie de de structures pyramidales autoritaires opaques et eux ils essaient de récupérer le mouvement c'est clair hein je ne dis pas que c'est positif je dis juste que déjà on existe c'est la preuve maintenant d'accord ensuite on parle du premier point du prochain point la censure des réseaux sociaux commencent à flancher certains gilets jaunes étaient censurés ne se rendent pas compte encore mais il y a beaucoup de censure sur les réseaux sociaux et de plus en plus par exemple les constituants on peut voir que quand même ils sont en train de combattre cette censure prochain point les ronds points sont re assiégés par des gilets jaunes en campagne et tout ça on peut voir que au début il y avait beaucoup de ronds points qui étaient assiégés des payages et tout ça et il y a eu un calme pendant un moment et là on peut voir que ça recommence à se remettre au bout du jour prochain point on peut voir que les militaires aussi proposent des solutions aux gilets jaunes certains militaires proposent des solutions aux gilets jaunes on a pu entendre certains gilets jaunes qui connaissaient des militaires et ils leur disaient un peu comment se structurer comment agir pour mieux pour permettre aux militaires justement de s'investir ouais mais ça c'est il n'y a rien de façon il n'y a rien d'officiel là dessus il n'y a pas un colonel ou un général d'une base militaire qui a dit voilà ça y est on bascule ça commence toujours comme ça en tout cas dans les bruits de couloirs et nous ce qu'on a pu voir en privé c'est ce qu'on a pu entendre et de la part de militaires moi j'en ai rencontré par exemple je vais venir au prochain point ancien légionnaire et certains comptes prêts à se mobiliser j'ai pu parler avec un comte un comte c'est quoi un aristocrate un comte je ne sais pas il m'a dit qu'il était comte et qu'il était ancien légionnaire et qu'en fait lui il avait une équipe de personnes ils se déplaçaient dans les pays et en fait ils combattaient des causes juste pour eux ça veut dire dès qu'il y avait un conflit dans le monde ils se déplaçaient avec leur équipe et ils combattaient mais de manière un peu au black quoi donc un peu façon paramilitaire un peu paramilitaire donc tu as rencontré des mercenaires c'est ça ? j'ai rencontré des légionnaires carrément des anciens légionnaires qui enfin un en particulier qui nous a dit qu'il était prêt à se mobiliser mais qu'ils attendaient un peu la structure ça veut pas dire que c'est la guerre non 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 mais nous on est pacifique et bienveillant et là tu es en train de nous parler de légionnaires, mercenaires mais non mais non oh les gars là ce que je suis en train de dire c'est que des personnes qui ont participé qui ont été militaires ou des choses comme ça nous disent qu'ils nous soutiennent bien sûr ils disent pas qu'ils vont venir avec les mitraillettes et faire n'importe quoi non ils s'adaptent à notre mouvement qui est totalement pacifiste et juste mais en tous les cas on a leur soutien et eux justement ils peuvent nous permettre de discuter avec les militaires comme ils ont des contacts avec les militaires ou les policiers ah ok des anciens collègues de mobiliser leurs amis voilà alors on peut voir aussi en prochain point de plus en plus de personnes réinvestissent les rues le samedi on a pu voir que la semaine dernière il y avait plus de 30 000 à 40 000 personnes sur Paris bon certains chiffres minimum il y avait du monde minimum on peut voir que les nombres divergent mais en tout cas de la part de gilets jaunes et même de personnes qui ont l'expérience d'être venu les samedi on peut voir que la masse était plus importante prochain point les pro écologistes mènent des actions en totale cohérence avec le mouvement des gilets jaunes sachant que le mouvement des gilets jaunes ils disent fin du mois fin du monde même combat nous sommes écologistes aussi plus de banquises moins de banquiers voilà exactement il faut savoir que l'oligarchie financière prédatrice elle a sa limite c'est le ciel c'est à dire qu'elle veut tout transformer en profit l'air les bois les réserves naturelles tout par exemple Monsanto privatise les forêts l'agriculture les semences etc la pharmacie le lobby pharmaceutique privatise les plantes qui ont des vertus pour nous soigner comme faisaient un peu les aborigènes les pygmées et tout ça quoi les plantes non médicinales les plantes médicinales voilà donc en fait on peut voir que les pro écologistes commencent à comprendre le mouvement des gilets jaunes et à comprendre qu'on est comme eux il y a aussi les professeurs qui se mobilisent aussi petit à petit donc on peut voir qu'il y a plusieurs alors les professeurs ils sont très catégoriels tu sais c'est les profs de maternelle les profs de primaire les profs de techno les profs de collège les profs de lycée chacun sa petite chapelle moi 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 tu vois oui et puis finalement bah en face du rouleau compresseur néolibéral bah ça saute hein les mecs ils ont aucun aucun poids et ils sont mais ça c'est vraiment les syndicats aussi parce que la base elle se fait tromper par les syndicats de profs il y a toujours des opportunistes mais dans tous les cas ils sont toujours en minorité donc dans tous les cas quand les gens seront éveillés ils n'auront plus de pouvoir ensuite je passe au point suivant les buildings les buildings c'est à dire les buildings ferment leurs portes en voyant 5 gilets jaunes par exemple on a pu se déplacer devant la bourse européenne Euronext on a pu voir que le building carrément en voyant 5 gilets jaunes ont fermé les portes et empêché tous les employés de sortir et de rentrer 5 gilets jaunes font peur à tout un building donc vous pouvez voir quand même qu'il n'y a pas lieu d'être pessimiste quand on voit qu'on fait autant peur à 5 gilets jaunes ensuite je passe au point 4 gilets jaunes j'étais 4 gilets jaunes sur l'opération Starbucks moi il n'y était pas mais un copain il y était d'accord ça c'est bon ça je passe au point suivant sachant que quand on a bloqué le building les policiers sont venus à nous ils nous ont laissé faire notre travail même eux ça les faisait rire je passe au point suivant le président essaye de gagner du temps le président donc Emmanuel Macron Emmanuel Néron je sais plus j'ai oublié le président essaye de gagner du temps en proposant un grand débat et je mets entre parenthèses 7 heures de monologue par jour c'est du travail un président n'a pas le temps si il nous consacre 7 heures de monologue par jour même si on sait qu'il fait de la spéculation qu'on s'en fout de ce qu'il dit c'est quand même 7 heures de monologue il travaille il travaille que pour nous en ce moment il travaille on l'empêche de dormir 7 heures c'est quand même énorme vous vous rendez compte donc quand même on fait travailler le président 7 heures puis en plus il n'a plus Benalla il n'a plus Benalla on l'empêche de dormir il n'a plus Benalla Brigitte est fatiguée bon ben voilà et le dernier point bien sûr le point final qui est très intéressant c'est que ce qu'on peut voir dans les manifestations je l'avais déjà dit par exemple une fois j'ai pu voir j'ai discuté avec un monsieur il y avait une personne immigrée qui agressait une personne de couleur blanche parce qu'elle avait une pancarte contre l'immigration et donc moi je suis venu aussi en tant que parent immigré je suis venu et j'ai dit à l'autre immigré je lui ai dit Ben oui l'immigration est un problème parce que si on fait rentrer n'importe qui dans le pays d'ailleurs des personnes qu'on a bombardé leur famille comme en Syrie comme en Libye on les fait rentrer comme ils veulent en France et qui décident de se venger ces gens là et ce qui peut être totalement compréhensible quand ils ont perdu toute leur famille leur mère leurs enfants et qu'ils arrivent dans un pays qui pensent que c'est eux qui est la cause donc là ça devient dangereux pour nous les citoyens qui n'avons rien fait nous ne sommes pas les responsables mais c'est aussi du dumping social parce que quand tu fais rentrer et Soros veut ça l'ouverture des frontières faire rentrer des millions d'ouvriers de futurs ouvriers en Europe de main d'oeuvre servile voient ce qui se passe en Allemagne avec le mini SMIC derrière c'est pour faire une pression sur les salaires les plus bas et faire baisser le SMIC donc c'est du dumping salarial pardon oui oui exactement exactement et d'ailleurs en expliquant ça à ce monsieur qui a engueulé ces personnes avec la pancarte de l'immigration et bien en fait il a commencé à comprendre parce qu'en fait il ne devait pas être très intéressé vraiment à la politique lui voyez l'immigration d'une manière comme la télé nous la propose en gros on est contre l'immigration on est un facho alors que pas du tout on fait de la prévention ensuite je voulais expliquer qu'après avoir dit cette chose là à ce monsieur il y a un monsieur justement qui venait de campagne français de souche qui vient me voir et qui me dit pardon monsieur nous sommes désolés je lui dis pourquoi vous êtes désolé monsieur il me dit on est désolé d'avoir cru que tout ce temps les jeunes des cités étaient le problème de la France donc en fait les gens commencent à s'éveiller à comprendre que déjà les jeunes des cités ne sont pas les problèmes des français de souche et que les français de souche sont mis à l'écart mais par qui ? par un gouvernement qui est presque contre les français eux-mêmes donc en fait tous ces points là sont faits pourquoi ? comme je l'ai dit c'est l'optimisation des consciences c'est qu'en fait on n'a pas à être pessimiste quand on voit tous ces bons côtés on est sur la bonne voie tout avance soyons plus patients mais pour l'instant est déterminé et on reste déterminé on continue nos actions mais nous sommes exactement sur la bonne voie chaque jour compte ? chaque jour compte chaque jour compte chaque minute chaque seconde force et honneur ? force et honneur les gars on lâche rien ? on lâche rien on lâche rien chaque jour compte ? je veux juste préciser en matière de conclusion effectivement la preuve que notre nombre a grossi c'est que le samedi dernier place de la république ça contient normalement 25 000 personnes elle était pleine ainsi que les rues autour ah bah oui et puis ils bloquaient on ne pouvait même pas y accéder etc et sachant qu'il y avait des manifestations à l'extérieur de la république les policiers les empêchaient de nous rejoindre pour éviter la surpopulation donc la preuve est là voilà les amis en tout cas merci de votre travail j'espère que ça vous aide dans votre réflexion comme nous ça nous aide aussi dans notre réflexion tout ce travail collaboratif et puis voilà force et honneur chaque jour compte et montez des équipes bande de gants